bonjour à tous merci d'être là à l'heure je suis Romain Poirot directeur commercial associé de frenchfounding.com et bodyfrancais.ca je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité puisque je vois qu'on a beaucoup de gens qui se connectent tous les jours presque pratiquement tous les jours et toutes les semaines ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à partager les invitations avec vos amis votre famille peut-être vos voisins francophones par email ou social media il y a peut-être des gens qui sont pas encore abonnés à notre newsletter vous êtes plus de 500 à vous être inscrit sur le webinaire aujourd'hui donc vous remarquerez que naturellement tous vos micros et webcams sont coupés afin qu'on puisse tous écouter calmement notre expert ce webinaire va durer environ une heure une heure et quart avec 45 minutes de présentation et 15 à 30 minutes de questions réponses vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions directement en commentaire puisqu'on est aussi sur le facebook live de french morning et de modifrancais ou par zoom ça se trouve à peu près là donc vous pouvez poser par écrit le mieux ce sera à la fin de la présentation de poser aussi vos questions à l'oral puisque l'on a envie de vous entendre ça donne une interaction plus sympathique et donc votre micro va s'activer je vous rassure votre webcam ne s'activera pas et je cacherai votre nom de famille avant que vous parliez plus que vous puissiez poser toutes vos questions en toute discrétion on en revient au sujet du jour d'aujourd'hui réussir son investissement locatif en france depuis l'étranger pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir notre expert manuel ravier il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 2012 à titre personnel il est investisseur et propriétaire de plus de 60 lots immeubles appartements bureaux valeur estimée à plus de 12 millions d'euros il est conférencier et intervient régulièrement pour partager son expérience du marché immobilier français et transmettre les bonnes pratiques à appliquer dans les domaines du financement et de la fiscalité en 2014 il a créé la société investissement locatif point com la société a fait part a fait investir plus de 100 millions d'euros dans l'immobilier en france et compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs j'espère que vous avez tous prévu une feuille de papier et un stylo puisqu'on va encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui je pense manuel je te laisse démarrer ta présentation bonjour à tous c'est merci d'être d'être aussi nombreux alors je veux juste voilà je veux juste reprendre donc qui suis pour vous dire un peu pourquoi je vous parle aujourd'hui d'immobilier donc j'ai on va dire que j'ai deux aspects le premier c'est que je suis moi même investisseur et bien ce qui me permet de comprendre les problématiques des investisseurs j'ai commencé ma carrière tout de suite après mes études en 2012 avec un associé michael zonta on a investi donc sur la partie perso on est investisseur en direct et à travers aussi des sociétés on a des montages un peu complexes donc on pourra en parler si certains se posent des questions mais on a on a un patrimoine d'environ 15 millions d'euros en partant de zéro on est parti avec 5000 euros en poche on vient pas spécialement d'un d'un milieu aisé et tout ça bien sûr avec de la dette en utilisant parce que je vais vous apprendre aussi dans cette présentation donc on va voir ça j'ai donc j'ai une vraie expertise à la fois personnelle mais aussi professionnelle puisque j'ai la chance d'être à la tête avec michael zonta mon associé d'une société où on est une centaine de collaborateurs et des gens très talentueux répartis dans une quinzaine de grandes villes en france donc c'est paris la région parisienne l'île on a des bureaux dans plusieurs villes de france et où on a la chance d'avoir surtout la confiance de beaucoup de clients puisque en 2019 en 2019 on a fait investir dans environ 500 projets des clients quand je dis projets ça va de l'appartement à l'immeuble de rapport entier avec par exemple d'îlots donc ça représente plus de 500 logements qu'on a rénové je vais vous expliquer ça toujours dans l'ancien ce qui est important on va parler beaucoup d'immobilier ancien avec rénovation je vais vous dire pourquoi on a une vingtaine d'implantations régionales donc ce qui m'intéresse moi pardon je vais y arriver aujourd'hui c'est de vous parler bon c'est de vous présenter un peu ce qu'on fait chez investissement locatif mais pas que ceux qui me connaissent peut-être savent que on a une chaîne youtube où on a énormément de gens qui nous suivent on a à peu près 40 000 abonnés et qu'on a le plaisir de donner beaucoup de contenu gratuit pour deux raisons on n'est pas philanthropes à 100% parce qu'on sait qu'en donnant du contenu gratuit on prouve notre expertise que ça peut intéresser des gens mais on sait aussi et on a aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir des gens qui sont peut-être pas clients qui ont peut-être pas l'envie ni les moyens d'être clients mais qui vont se lancer par eux mêmes et si on peut les aider à aller dans les bonnes directions c'est un vrai plaisir c'est pas que des mots et on adore partager sur le sujet donc merci romain pour l'invitation je suis super content d'être avec vous et on a énormément de clients qui sont non résidents depuis le début ce qui fait qu'on est partenaire de french morning depuis cinq ans je pense à peu près romain ça fait pas mal d'années ouais et c'est un plaisir voilà donc pourquoi l'immobilier déjà pourquoi l'immobilier parce que je pense que vous le savez c'est un fabuleux moyen d'enrichissement on va voir ça mais pour deux raisons principales en un et bien c'est que la valeur de l'immobilier a tendance à monter comme vous voyez dans la courbe globalement bon il ya toujours des petits scénarios légèrement baissier c'est pas linéaire mais sur la durée l'immobilier augmente toujours ça protège on le dit de l'inflation et d'autre part parce que grâce aux loyers si on réintègre les loyers en plus de l'évolution des prix de l'immobilier donc c'est la courbe qui est ici on a une courbe qui devient exponentielle on va en parler on va en parler aujourd'hui et donc c'est un support d'investissement qui est très apprécié des français ou d'ailleurs aussi également à l'étranger mais ça mais encore plus des français donc j'ai fait un petit comparatif juste pour qu'on sache de quoi on parle alors loin de moi l'idée de critiquer la bourse en plus il ya peut-être de super opérations en ce moment en bourse il ya peut-être des gens ici qui font beaucoup de bourses et qui sont très talentueux je veux juste vous parler bourse versus immobilier sur un aspect c'est que si on regarde ici si mettons que vous ayez 60 mille euros de de capital que vous souhaitez engager si vous les mettez en bourse vous achetez pour 60 mille euros d'actions vous avez 60 mille euros investis ici mettons que vous soyez très bon en bourse et que donc vous arriviez à avoir un rendement brut de 6% voilà 60 mille euros investis ça fait 3600 euros de dividendes qui sont imposés avec la flat tax en france vous devez le savoir la flat tax c'est 30% d'impôts donc on enlève encore 30% à ses 6% de rendement on finit un rendement de 4.2% ce qui déjà est très bien et beaucoup mieux qu'un livret a ou que beaucoup de classements de trésorerie aujourd'hui maintenant ce qui est intéressant avec l'immobilier et même pour les non résidents et c'est vraiment moi mon leitmotiv ce qui m'a motivé c'est qu'on peut investir avec ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit vous le savez probablement mais pour les non résidents j'ai pris un exemple d'un apport assez important parce qu'on va en parler après dans la partie financement mais l'apport est nécessaire pour les non résidents pour que les banques françaises donc elles acceptent de vous prêter pour investir en france mais elles vont vous demander de mobiliser un certain apport soit sous la forme d'un apport direct soit sous la forme éventuellement de fonds qui sont pas injectés mais qui sont nantis sur des supports bon on pourra en parler après donc dans l'exemple d'un investissement où je mobilise toujours mon apport de 60 mille euros donc équivalent à ce que j'aurais mis en bourse je peux lever de la dette donc par exemple 140 mille euros d'emprunt et donc je joue enfin c'est pas un jeu mais j'aime bien dire ça j'investis 200 mille je joue avec 200 mille et c'est souvent ce que les gens oublient c'est que quand on parle d'un rendement par exemple dans l'immobilier de 6% c'est sous-entendu 6% du total donc y compris de l'argent qu'on vous a prêté qui n'était pas à vous ce qui n'est pas possible enfin il y a des effets de levier en bourse mais c'est encore différent ce qui fait qu'en réalité 6% de 200 mille ça vous génère 12 mille euros de loyer annuel par exemple dans mon exemple donc 1000 euros par mois on enlève il ya des charges des faux frais d'entretien on en parlera ce soir je sais pas d'ailleurs si c'est le soir partout romain mais on va en parler en tout cas aujourd'hui ça nous fait un rendement net dans les deux cas grâce à l'effet de levier donc un rendement sur l'argent investi donc 10 mille euros sur un apport de 60 mille ça fait 16,6% c'est cet effet de levier magique et j'ai envie de dire moins vous mettez d'apport plus l'effet de levier fort qui m'a permis moi en partant de zéro et qui a permis à plein de gens y compris des gens qui ont la chance d'avoir du capital d'investir énormément d'argent tout à l'heure j'étais encore avec une une cliente qui est financière qui a un très gros poste dans une banque et qui a beaucoup beaucoup de fonds liquides et disponibles mais qui bien entendu utilise aussi son effet de levier parce qu'elle a bien compris que son argent elle pouvait l'investir éventuellement ailleurs en bourse etc n'en tire des titres et apporter le minimum pour que le projet soit possible et donc c'est ça qui permet qui permet d'avoir un effet de levier fort avec en plus et on va le voir aussi ce soir je vais vous parler de tous les sujets qui fâchent le financement comment on se finance quand on est dans résident la fiscalité ici avec une fiscalité optimisée donc ça veut dire quoi ça veut dire une fiscalité à zéro euro et c'est possible en france je sais que ça peut paraître bizarre mais je vais vous le montrer pendant en tout cas de nombreuses années ça sera il ya un moment vous allez payer de l'impôt je vous rassure l'état ne vous oublie pas mais on va voir comment comment ça peut se passer donc là on voit en un coup d'oeil le comparatif avec un effet de levier où on avait mobilisé 30% d'apport dans mon exemple sur le projet immobilier tout de suite on voit que l'argent travaille pas au même rythme sans compter que l'immobilier aussi un support je pense qui est intéressant parce qu'on peut viser même une plus-value là c'est sans compter la plus-value c'est si on revend même prix sinon effectivement on réintégrerait la plus-value votre appartement vous avez acheté 200 mille euros on a beaucoup de clients non résident il a peut-être dans la salle d'ailleurs qui ont acheté il ya trois ans quatre ans cinq ans à paris avec nous si vous avez acheté à 200 mille euros ça vaut peut-être déjà 250 voire 300 ça va dépendre l'opération mais mais les prix augmentent globalement dans l'immobilier donc pourquoi investir dans l'immobilier quand on est non résident et pourquoi éventuellement en france parce qu'on peut prévoir nous c'est ce qu'on voit chez nos clients peut-être un retour en france la préparation d'une retraite ça va dépendre les pays d'expatriation pas toujours de retraite avoir éventuellement des revenus complémentaires passifs parfois aussi on la famille mais c'est logé un enfant qui va être étudiant on se dit bah s'il fait ses études en france d'ici d'ici dix ans quinze ans il aura déjà un 25 mètres carrés par exemple à paris ou à lyon dans votre ville d'origine voilà donc on a des scénarios de vie et après on a aussi des gens qui souhaitent avoir des démarches on va en parler aussi soir des rendements qui sont possibles et atteignables plus agressives et qui se disent moi ce que je veux c'est avoir le rendement maximum de manière à avoir des revenus complémentaires beaucoup plus rapidement et ça on va en parler aussi est ce que c'est clair romain ouais c'est clair je te confirme qu'on a des gens qui sont en californie donc les 9 heures du matin on a des gens à montréal new york miami on a des gens un petit peu partout dans le monde si vous êtes sur le facebook live vous pouvez mettre en commentaire de de quelle ville vous vous nous regardez on a des gens à londres on a des gens vraiment partout on a des gens à paris donc mais je te laisse alors nous on a c'est vrai que moi j'ai l'habitude quand je fais des lives on en fait pas mal sur la chaîne de voir en fait le tchat donc c'est un peu troublant de ne pas voir et de ne pas pouvoir avoir vos feedback directs pour voir parfois des questions des choses comme ça c'est un peu bizarre comme format pour moi tu as le q&a tu as le q&a je pense que tu veux tu vois les questions du q&a sur zoom là je vois rien du tout mais je vais essayer de voir si je peux le ah oui ça y est ok on a quelques petits feedbacks mais on va dans les feedbacks il y a eu un feedback de loïc et les intérêts de l'emprunt à oublier Vincent qui dit on va en parler n'oubliez pas les intérêts de l'emprunt mais je pense que tous ces petits feedbacks tu vas tu vas les couvrir dans les prochaines slides et on prendra des gens en live tout à l'heure ouais n'hésite pas si tu as des interactions à me les faire remonter parce qu'en fait j'arrive pas à afficher les bons c'est pas grave alors là je vous parlais du financement alors souvent nous quand on parle avec des clients qui sont soit en france soit non résident et encore plus pour les non résident la première question c'est est-ce que depuis mon pays d'expatriation ça va être compliqué est-ce que je vais pouvoir emprunter pour investir en france quel apport on va me demander quel taux et ça peut peut-être répondre à la question parce qu'on le voit selon les pays les taux peuvent varier énormément moi j'ai des amis qui sont expatriés et des clients d'ailleurs aussi à l'île maurice par exemple si tu fais un prêt à l'île maurice pour investir à l'île maurice les taux sont beaucoup plus élevés qu'en france ils peuvent être à 6 8% donc on a des pays avec des taux différents là je prends un extrême en france on a la chance et c'est un des atouts selon moi de la france d'avoir des taux qui sont très bas alors pour vous donner un exemple sur un français résident en france qu'on soit français ou pas ça ne change rien pour un résident fiscal français moi j'ai acheté j'ai acheté un bien fin d'année dernière que j'ai financé avec un taux à 0,80 sur 20 ans donc moi je suis français résident enfin je suis résident fiscal ici donc j'ai eu 0,8 sur 20 ans souvent ce qu'on constate pour les non résidents c'est qu'il faut rajouter un coef de 0,5% en moyenne donc ça veut dire qu'à ce moment là un non résident avec un bon dossier j'ai un très bon dossier aussi même si j'ai beaucoup de dettes mais aurait pu potentiellement avoir le même prêt avec un taux de 1,20 à 1,40% ce qui reste très intéressant sur une durée de 20 ans ça c'est la première chose aujourd'hui vous en avez peut-être entendu parler avec la crise plein de gens disent les taux flambent etc alors je ne sais pas comment c'est dans les pays où vous vivez en France c'est un sujet les taux ont légèrement augmenté il n'y a rien de dramatique à ce stade et ils ont pris 0,2 à 0,3 en moyenne ce qui veut dire que quand j'étais à 0,8 je reprends mon exemple aujourd'hui on me propose un taux autour de 1% et 1,05 voilà pour un résident aujourd'hui sur 20 ans ça va être 1,5 1,7 voilà l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur que vous devez retenir pour un non résident pour un non résident après ça va dépendre des banques il y en a qui sont plus agressives on va en parler parce qu'il y en a qui ont plus d'appétence que d'autres mais voilà l'ordre de grandeur et oui vous pouvez emprunter en tant que non résident si vous êtes US personne c'est un peu plus compliqué on ne va pas se mentir mais on a des gens qui sont capables et d'ailleurs des partenaires j'imagine aussi de French Learning qui sont spécialisés dessus sur les non résidents et sur les US personnes et qui sont capables de monter des dossiers aujourd'hui j'ai des clients qui sont à New York qui sont des fournies qui sont partout qui investissent avec nous en France donc ça je vous rassure c'est possible après bon c'est un peu plus complexe parce que forcément pour la banque c'est un dossier qui n'est pas classique dès qu'on sort de la ligne la plus classique avec les banques ça se complique un petit peu mais ça se fait et si on peut aider on le fait si on peut donner des contacts on en donne voilà donc il y a des solutions alors le crédit je vais juste faire une petite généralité sur le crédit c'est hyper important parce que moi j'ai eu une éducation sans raconter ma vie mais j'aime bien recontextualiser avec des parents qui avaient emprunté en 1986 pour construire une maison en province ils avaient emprunté à 12% 12% de taux aujourd'hui ça nous semble ridicule mais c'était pourtant le taux à l'époque c'est une réalité en 1986 ils ont construit la maison donc à l'époque pourquoi je vous dis ça c'est pas pour vous raconter ma vie c'est qu'à l'époque il y avait une mentalité des parents et moi c'est ce qu'on m'a transmis on m'a dit Emmanuel le crédit c'est mal j'ai été éduqué comme ça donc le crédit qu'on sauve c'était mal ma mère en plus c'était assistante sociale elle voyait des dossiers de surendettement voilà et donc on a parfois cette idée là donc c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre ça parce que quand on emprunt des immobiliers même si on a des fonds il y a une bonne logique à faire de la dette pour de l'immobilier pour acheter un actif et je vais vous expliquer pourquoi et il y a aussi un vrai intérêt en tant qu'investisseur à prendre des durées relativement longues voire les plus longues possibles et je vais répondre du coup à la question qui a été posée sur le chat même si on paye des taux d'intérêt bancaire pourquoi ? parce que déjà ces intérêts d'emprunt ils sont déductibles en charge on va en parler après de la fiscalité si vous investissez en direct par exemple en meublé on va en parler beaucoup ce soir ou ce matin mais si vous investissez par exemple pour meublé les intérêts au réel vont passer en charge donc pas le crédit total mais les intérêts d'emprunt donc ça va vous coûter moins que ce que vous payez à la banque ça c'est un point mais surtout en étalant votre dette vous avez des mensualités plus basses et en ayant des mensualités plus basses c'est plus facile de potentiellement faire d'autres projets parce que je vous garantis que quand vous aurez fait c'est ce qu'on constate nous avec nos clients quand ils font un projet ça tourne donc d'abord ils essayent donc proof of concept comme on dit donc ils essayent le projet et quand ils touchent leur loyer ils se disent en fait ça marche quoi et que vous soyez résident ou pas c'est pareil que vous passiez avec nous ou pas d'ailleurs même si vous faites de l'immobilier tout seul je vous garantis que vous allez avoir envie en tout cas dans la plupart des cas d'en faire un second puis un autre plus vous faites une durée courte plus vous allez avoir des mensualités élevées et plus ça va bloquer votre capacité d'endettement pour le futur ça c'est un premier point donc en un on voit le mauvais crédit ici le mauvais crédit c'est pas un jugement de valeur mais le mauvais crédit est à éviter si possible parce que quand on achète potentiellement des biens qui vont s'user à crédit bah là oui ça va bloquer votre capacité d'endettement et vous achetez un passif ce qu'on appelle un passif en opposition avec un actif alors que si vous faites un bon crédit sous-entendu pour acheter par exemple de l'immobilier qui va être rentable si vous achetez du bon immobilier si vous faites une mauvaise affaire c'est encore autre chose bah ça va vous permettre de développer votre patrimoine avec l'argent de la banque avec l'apport que vous mobilisez et l'argent de la banque et je vais vous montrer après donc restez bien des cas d'école des cas réels de clients avec des opérations etc vous allez voir un petit peu les chiffres et ce que ça donne et je pense que ça va être plus parlant donc en 1 encore une fois ce soir ou ce matin je ne suis pas là pour vous dire prenez absolument la formule investissement locatif il y a des gens qui peuvent vouloir faire les choses tout seuls qui ont peut-être de la famille en France etc moi si je peux faire la promo de l'immobilier et de l'investissement immobilier réellement c'est ma passion donc voilà je vous donne les conseils pas forcément avec notre société sur cet aspect là mais globalement quand vous investissez en période de taux bas c'est pas valable à 12% mais en période de taux bas la logique c'est d'étaler au maximum d'étaler au maximum sans rentrer dans des durées qu'on a pu voir en France en fin d'année dernière maintenant c'est devenu compliqué il y a des gens qui empruntaient sur 30-35 ans ça je ne le conseille pas parce qu'on voit qu'à partir d'une certaine durée les coûts explosent parce que les taux explosaient que vous aviez le taux sur toute la durée donc vous payez deux fois plus cher en intérêt mais les bonnes durées ça va être 15-20-25 ans et pour du locatif en étant non résident ça va être plutôt 15-20 ans voilà donc ça c'était la première chose comment se financer alors il y a des banques qui ne prêtent pas ou qui prêtent difficilement non résident il y a toujours des exceptions il y a toujours quelqu'un qui va me dire mais attends c'est pas vrai moi je suis à la banque postale au Crédit du Nord et j'ai déjà eu un prêt je vous donne des généralités globalement les banques plus compliquées avec les non résidents ou qui carrément disent non ça va être ces banques là la banque postale Crédit du Nord la banque postale qui d'ailleurs avec ce qui s'est passé parce que ce qu'il faut comprendre juste une petite digression fin 2019 on a une autorité financière le Haut Conseil à la sécurité enfin la stabilité financière donc le Haut Conseil et la stabilité financière qui est une émanation d'États français c'est prononcé pour dire attention les Français investissent beaucoup dans l'immobilier ils font beaucoup de crédit immobilier il y a peut-être une surchauffe du crédit donc même pas c'était même pas le sujet des prix immobiliers mais du crédit et donc ils ont resserré légèrement les vannes sur deux critères principaux en un c'est les durées parce qu'on voyait des banques qui commençaient à faire n'importe quoi des durées sur 30-35 ans pour du locatif donc elles ont dit attention là ça devient dangereux et aussi sur l'apport parce qu'il y avait beaucoup de gens sans apport et là les banques se sont dit est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'on rentre dans un système enfin dans quelque chose de dangereux pour les banques avec des gens qui empruntent beaucoup plus que la valeur du bien et en cas de défaut on ne puisse pas récupérer notre mise donc elles ont resserré un peu elles ont resserré les conditions et notamment la banque postale qui en 2019 était très engagée avec les investisseurs a arrêté quasiment le financement aux investisseurs en tout cas elle a refermé les vannes on voit donc que ce qui est important de retenir c'est que certaines banques ont plus d'appétence on les a mis ici mais ça change tout le temps et ça c'est hyper important mais que vous soyez résident ou non résident un jour le LCL a envie de prêter je prends un exemple et un mois après ils ont des nouvelles directives parce qu'ils ont fait beaucoup de prêts immobiliers ils disent finalement on ferme les vannes on se concentre sur autre chose donc voilà ça bouge tout le temps d'où l'intérêt soit d'avoir des contacts nous on peut vous en donner en direct avec des banques parce qu'on est au contact permanent j'ai envie de dire des banquiers on a toujours des clients qui font des projets on leur demande comment ça se passe soit de passer par des courtiers spécialisés et j'imagine que French Morning a peut-être des partenariats nous on peut en recommander aussi n'hésitez pas à contacter Emmanuel ou moi sur des contacts de courtiers on en a pas mal pour tout type de résident que ce soit Etats-Unis Canada, Angleterre ou ailleurs en sachant le plus compliqué quand même sur le financement mais encore une fois ça se fait mais si je devais dire le plus compliqué ça reste le côté US personne parce qu'il y a des contraintes que vous connaissez si vous habitez aux Etats-Unis comment ça s'est passé parce qu'on a énormément de clients à Londres mais on a toujours eu beaucoup à Londres c'est un petit peu compliqué sur une phase de flottement avec ce qui s'est passé sur le Brexit mais assez vite ils ont repris donc ça ça fonctionne à nouveau voilà ce que je pouvais vous dire bon là je vous avais mis une petite slide sur les taux à la fin je vous permettrai de télécharger aussi les slides parce qu'il y a pas mal d'infos pour les récupérer donc les taux d'assurance ça va dépendre plus de la situation de la personne qui n'a rien à voir avec le fait d'être résident non résident effectivement ça dépend de l'état de santé de l'âge etc vous le savez petit aparté petite astuce sur les taux d'assurance en France on a la chance de pouvoir changer d'assurance depuis quelques années il y a eu plusieurs lois qui ont flexibilisé le changement d'assurance emprunteur et il faut savoir que souvent on oublie mais les investisseurs et j'ai commencé comme ça se concentrent sur le taux uniquement alors qu'en fait le taux d'assurance peut tout changer c'est à dire que moi pour vous donner un exemple encore une fois perso au tout début j'avais signé mon tout premier prêt avec le LCL je m'étais battu 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 sur le taux là on parle d'il y a 5 ans et j'avais un taux d'assurance qui était très mauvais je ne m'en étais pas rendu compte parce que quand on n'a pas l'habitude on se bat sur le taux donc ça c'est la chose et en fait quand j'ai fait j'ai fait racheter après par BNP ce prêt là le taux d'assurance a été divisé par 3 par 3 et c'était incroyable et instantanément ça m'a fait réaliser une économie je pense sur le montant de 15 000 euros je crois de cotisation d'assurance cumulée sur la durée donc c'est considérable donc on peut faire des choses des courtiers peuvent vous le faire vous pouvez même le faire en ligne sur Meilleur Taux et on peut changer tous les ans pour courter son assurance donc ça gardez-le en tête même pour vos biens que vous avez déjà en crédit ça peut vous permettre de gagner plusieurs milliers d'euros juste avec ce petit conseil voilà je n'ai pas d'affiliation dessus mais moi je l'ai même fait avec MeilleurTaux.com qui est assez performant là-dessus sur le crédit c'est autre chose mais sur le changement d'assurance emprunteur c'est une astuce que je vous donne en quelques minutes vous pouvez gagner parfois des milliers voire dizaines de milliers d'euros donc ça c'est important l'apport on en parle beaucoup nous chez Investissement Locatif parce qu'on ne vend pas de rêve on ne va pas vous dire vous n'avez pas d'argent à mobiliser on va vous faire un truc sans apport etc on sait que ce n'est pas réaliste les banques oui vont vous demander de l'apport si vous êtes non résident elles vont vous demander 25 à 30% d'apport c'est plutôt de l'opération totale pas vraiment du prix du bien c'est à dire chez nous on fait achat notaire, travaux, ameublement et honoraires bien sûr Investissement Locatif donc on vous demande 25 à 30% du total on pourra le voir après alors si on prend un petit exemple financier on continue puisqu'on était parti sur une enveloppe de 200 000 euros tout à l'heure avec 60 000 d'apport donc les chiffres ça donne quoi globalement donc montant total investi donc là dedans il y a quoi il y a achat du bien il y a frais de notaire donc 8% c'est les frais de notaire donc il y a achat du bien frais de notaire travaux de rénovation parce que nous on fait systématiquement quasiment des travaux pour optimiser au maximum le bien ameublement, décoration qu'est-ce que j'oublie nos honoraires également et donc on finit avec une enveloppe totale de chaque euro dépensé de 200 000 euros voilà donc 200 000 euros on a un apport de 60 000 donc ça veut dire qu'on finance concrètement 140 000 euros si on est sur un rendement de 6% donc ça donne 1000 euros de loyer perçu par mois donc ça c'est le loyer brut on a une mensualité de crédit de 706 euros donc avec 140 000 euros empruntés sur 20 ans ça donne 700 euros pour que vous ayez un ordre d'idée de mensualité on a donc un cash flow mais attention je mets beaucoup de guillemets on a un cash flow de 300 euros sur cette opération à 6% donc voilà en sachant qu'il y a des coûts dans l'immobilier moi je suis très transparent là-dessus là je n'ai pas tout détaillé mais il y a des coûts vous allez payer des charges de copropriété une taxe foncière qui va être assez faible dans les grandes villes potentiellement des frais de gestion voilà donc il y a quand même des frais il n'y a pas de fiscalité je vais vous en parler juste après mais il faut quand même garder en tête que l'immobilier ce n'est pas comme acheter une action en bourse potentiellement si vous avez un appartement dans un immeuble à Paris si la copro décide de mettre un coût de propre dans la cage d'escalier c'est un exemple ça va vous coûter en fonction de votre coût de part mais ça va vous coûter je ne sais pas 500 euros ou 600 euros voilà après c'est l'entretien du bien comme je dis toujours ces 600 euros là vont passer en charge fiscalement après ça vous coûte quand même de l'argent mais il faut garder en tête que c'est l'entretien du bien c'est votre patrimoine si demain vous n'entretenez pas votre immeuble il va partir en décrapitude donc voilà est-ce qu'il y a des questions Romain par rapport à ça ? Oui il y a 2-3 petites questions Stan qui nous dit 200K tout compris rénovation ça donne un studio à Paris ? C'est l'ordre d'idée aujourd'hui c'est l'ordre d'idée aujourd'hui après on peut faire des choses dans d'autres villes je n'ai pas parlé des rendements mais je vais en parler en quelques secondes en fait on est présent sur des villes qui sont assez hétéroclites donc c'est-à-dire qu'on va de la ville suprapatrimoniale en France quand je dis patrimoniale c'est donc cher à l'achat mais qui a une valeur qui a beaucoup augmenté donc des biens qui sont plutôt déplacements où on a des rendements qui sont entre 4% je vais en reparler après et 5,5% à Paris aujourd'hui je vous expliquerai comment je calcule le rendement et on va sur des villes où on peut monter jusqu'à du 9-9,5% quand on est par exemple à Valenciennes qui est dans la région lilloise voilà et entre les deux on a tout on est à Nantes on est à Bordeaux et donc on peut avoir du 6-7-7,5% ça va vraiment dépendre de la ville et également du quartier au sein de la ville si je prends l'exemple de Marseille où on est présent et que j'aime beaucoup moi pour l'investissement à Marseille vous pouvez acheter à certains endroits à 1000 euros le mètre carré et dans d'autres quartiers qui sont des quartiers chics ça peut valoir 6000 euros le mètre voire 7000 donc il y a vraiment des gaps et donc on n'a pas le même rendement si notre client nous dit je veux être dans un quartier chic à Marseille parce que je suis marseillais d'origine et j'aime beaucoup ce quartier que si la personne nous dit je veux être à Marseille avoir plus du rendement voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui je vais si si très bien je vais je ne vais pas poser toutes les questions maintenant parce qu'il y en a déjà une vingtaine dans le Q&A par contre pour donner un petit peu de voix on va prendre la question de Myriam Myriam si vous voulez activer votre micro et on va on va prendre votre question tout de suite à l'oral et puis après on va reprendre la conversation Myriam un deux vous arrivez à activer votre micro il faut juste cliquer sur on mute si vous êtes sur un zoom en anglais ok bon en attendant que Myriam y arrive on va quand même répondre à une autre question peut-on emprunter au UK pour acheter en France alors ça il faut voir directement avec la banque UK en général les banques n'aiment pas elles n'aiment pas pour une raison très simple c'est que l'immobilier c'est relativement local et mine de rien il y a des spécialistes systématiquement dans les banques ça va dépendre de l'engagement du client en matière d'encours c'est à dire que si vous faites un appartement à 100-150 000 que vous n'avez pas d'autres investissements elles vont peut-être moins analyser votre dossier mais plus vous allez avancer et plus les montants seront élevés plus au sein de la banque le comité risque va aussi se renseigner souvent avec le comité immobilier parfois même elle mandate des experts pour voir que la valeur du bien est réelle parce que si la banque prend une hypothèque sur un bien à j'importe quoi à 600 000 euros et qu'en réalité l'investisseur s'est fait arnaquer que ça vaut 200 000 et que demain il fait défaut il ne pourra pas rembourser la banque et donc si la banque doit saisir elle veut vérifier qu'elle a quelque chose de tangible en face qu'elle a un actif tangible qu'elle a la bonne valeur donc c'est compliqué pour répondre à la question c'est pas impossible ça c'est déjà vu il y a toujours l'exception mais c'est compliqué après c'est plus avec votre banque que you can il faut mettre un collatéral quoi en général oui ouais absolument ok on va continuer la présentation comme ça vu qu'on a un bon timing là et puis après on continuera il y a encore plein de questions qui arrivent dans le pionner alors je vous parle un petit peu des régimes de détention pour moi il y a deux régimes qui sont particulièrement intéressants donc je vais directement à l'essentiel ce que faisaient les investisseurs et il y en a peut-être dans la salle des bailleurs qui détiennent des biens comme ça donc ne prenez pas du tout mal ce que je vais dire mais j'appelle ça les investisseurs à la papa et je le dis pas encore du tout comme une critique mais c'est qu'en fait anciennement on faisait que de la location nue quasiment si on prend il y a 15 ans 20 ans les gens achetaient un appartement ils le mettent en location nue ça tournait la location nue il y a beaucoup de désavantages déjà le premier désavantage c'est que c'est des baux qui sont de 3 ans c'est plus contraignant même pour donner le préavis c'est plus long c'est 6 mois date anniversaire des 3 ans donc si vous voulez récupérer le bien c'est compliqué fiscalement c'est beaucoup plus cher je rentrerai pas dans tous les détails c'est pas une conférence sur la fiscalité mais j'en ai fait une d'ailleurs que je vous mettrai le lien à la fin pour ceux qui veulent creuser la fiscalité française j'en ai fait une de plus de 2 heures en présence d'un expert comptable qui a un très gros cabinet en France donc je vous mettrai le lien à la fin donc en gros la location nue nous on la conseille pas ou alors on la conseille au sein de ce que j'ai mis ici d'une SCI à l'IS je vais en parler après ce qu'on conseille plutôt c'est la location meublée pourquoi ? parce que location meublée vous avez plus de souplesse sur le bail c'est des beaux de 1 an alors que c'était 3 ans vous vous rappelez-vous en location nue donc chaque année potentiellement je fais des raccourcis tout est compliqué dans l'immobilier je vais vite mais chaque année vous pouvez récupérer votre bien voilà vous avez plus de souplesse et surtout sur la fiscalité c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a 2 régimes en location meublée alors il y a le régime micro si vous avez des revenus qui sont assez faibles mais c'est pas celui que je recommande le micro vous avez 50% d'abattement et vous êtes imposé je vais vous dire après comment vous êtes imposé en tant que non-résident mais vous êtes imposé sur 50% des loyers exemple vous percevez vos 1000 euros de loyer dont on parlait tout à l'heure vous allez payer vos impôts sur une assiette de 500 euros donc sur la moitié sur ces 500 euros vous allez payer de l'impôt on va voir comment et le deuxième régime qui est très intéressant parce qu'en fait vous ne payez pas d'impôt pendant un certain nombre d'années c'est ce régime là c'est le régime de l'allocation meublée réelle alors là il y a 2 possibilités soit vous avez en tant que non-résident moins de 23 000 euros donc de revenus locatifs annuels donc si vous avez moins de 23 000 euros de revenus locatifs meublés si vous avez à côté des apparts en nus ça ne compte pas sur le meublé si vous avez moins de 23 000 euros annuels vous êtes ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel LMNP vous avez peut-être vu ça il y a eu des changements là-dessus la dernière année j'ai fait toute une conférence de plus de 2 heures donc c'est pour ça que j'en parlais mais si en gros gardez juste ça en tête moins de 23 000 euros de revenus locatifs meublés je suis en loueur meublé non professionnel plus de 23 000 et non résident vous êtes impérativement loueur meublé professionnel cette fois c'est la même logique en tout cas dans les deux cas il y a des changements mais c'est la même logique en gros vous prenez vos revenus locatifs ici donc vous encaissez vos 12 000 euros par an par exemple pour reprendre l'exemple du départ et vous allez soustraire les choses vous enlevez vos dépenses d'amélioration vous enlevez vos frais annuels par exemple les intérêts d'emprunt dont je vous parlais tout à l'heure ils sont là ils viennent se déduire votre taxe foncière vos frais d'expert comptable vous enlevez votre déficit reportable donc là c'est subtil c'est quoi c'est par exemple le frais investissement locatif ou les frais de notaire par exemple enfin les deux ils vont venir se déduire et ce qui fait qu'en fait exemple la première année vous avez 12 000 euros encaissés ok vous allez enlever donc toutes vos charges les charges de propriété la taxe foncière etc ensuite vous dites j'ai payé 8 000 euros au notaire je les déduis ensuite vous dites j'ai payé 12 000 euros investissement locatif je l'ai déduit et vous allez être en négatif en plus vous allez amortir le bien amortir les travaux amortir les meubles ce qui fait qu'en fait vous allez être imposé on va voir après le taux d'imposition pour les non-résidents mais vous allez payer par exemple n'importe quoi 30% d'impôt mais sur une base imposable de 0 euro et donc par exemple 30% d'impôt donc 30% fois 0 euro vous êtes d'accord avec moi ça fait 0 euro et en fait c'est grâce à ce mécanisme de base de calcul de l'impôt en LMNP ou en LNP qu'on arrive toujours pendant une dizaine d'années à être imposé à quel que soit le taux mais sur une assiette imposable de 0 euro donc on ne paye pas d'impôt c'est pour ça qu'on fait le raccourci et que si vous voyez des vidéos par exemple sur notre chaîne YouTube la chaîne c'est investissement locatif et bien on vous dit vous ne payez pas d'impôt pendant une dizaine d'années pourquoi je dis une dizaine d'années parce que ça va dépendre de plein de paramètres est-ce que vous avez fait des travaux est-ce que vous avez fait beaucoup ou peu de travaux est-ce que vous avez un rendement très élevé parce que vous êtes dans une ville qui est peut-être plus populaire ou un rendement plus faible dans une ville plus patrimoniale enfin il y a plein de paramètres mais gardez ça en tête vous ne payez aucun impôt pendant plusieurs années avec ce régime l'autre régime qui est hyper intéressant mais qui nécessiterait à lui seul deux heures de conférence c'est la SCILIS qui peut être intéressant surtout pour des surtout pour des entrepreneurs des chefs d'entreprise dans votre cas pourquoi je dis ça ? parce que c'est intéressant pour des résidents fiscaux français mais les banques ont du mal alors je suis désolé pour vous mais je vous le dis quand même elles ont du mal à financer des non-résidents qui en plus investissent à travers des sociétés LIS ça ne veut pas dire que c'est impossible on va avoir un témoignage juste après de Bertrand que vous voyez là qui est un super client qui vous racontera un peu ce qu'il a fait avec nous ce qu'il est en train de faire d'ailleurs encore qui je crois nous dira aussi comment il a fait et quel montage il a fait s'il veut bien d'ailleurs et je crois qu'il a fait à travers une société donc ce n'est pas infaisable mais c'est compliqué l'avantage de la société c'est qu'en fait la société elle vous protège de l'impôt elle va payer donc elle va avoir des gains donc il va y avoir pareil de l'amortissement des charges etc il va y avoir un résultat imposable et sur ce résultat imposable vous allez payer votre impôt sur les sociétés ensuite l'argent reste dans l'entreprise donc c'est de la trésorerie d'entreprise et si vous ne vous le versez pas à vous en tant que personne physique et bien vous ne payez pas votre impôt perso bien sûr il y a un jour où vous vous dites je reviens en France pour ma retraite par exemple ou pas il y a un jour où vous vous dites maintenant j'ai besoin de cet argent j'ai 100 000 euros sur le compte de ma SIS je décide de me le verser bon là à ce moment là vous allez payer de l'impôt quand vous vous le versez mais vous choisissez quand vous vous le versez après il y a des montages je l'ai mis ici qui peuvent être plus complexes en holding c'est un peu ma passion la fiscalité mais ça va être un peu long et rébarbative donc là vous avez déjà un petit peu un panorama ce qui est intéressant pour vous surtout ça va surtout être la location meublée au réel et si vous voulez creuser ces sujets j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube je vous inviterai à aller voir donc la fiscalité des non résidents il y a eu des changements avant malheureusement vous pouviez être LMNP même si vous aviez des revenus supérieurs à 23 000 euros mais ça a changé il y a un an donc maintenant soit vous êtes avec des revenus inférieurs à 23 000 euros encore une fois des revenus de location meublée vous êtes loueur meublé non professionnel soit vous êtes LMP au-delà encore une fois vous pourrez télécharger les slides alors les impôts que vous allez payer donc ça c'était le calcul de l'assiette imposable maintenant vous allez me dire mais le jour où j'ai des revenus donc des bénéfices parce que quand au-delà des 10 ans je vais avoir fini d'amortir mes travaux ou mes meubles etc vous allez avoir un bénéfice qui va augmenter petit à petit parce que tout ne s'amortit pas sur la même durée j'ai juste peur de perdre les gens Romain tu me dis si tu vois les commentaires parce que c'est des sujets tellement tellement compliqués non tu peux y aller il n'y a pas de problème je pense qu'il y a pas mal de il y a des gens qui découvrent il y a des aficionados dans l'assistance il y a vraiment tout le niveau d'investisseurs mais tu peux y aller parce que je pense que ça ne fera pas de mal aussi pour on est toujours en tant qu'expat on n'est toujours pas au courant des derniers trucs donc ok ça marche donc là sur les revenus que vous allez percevoir donc je l'ai dit pendant une dizaine d'années vous allez payer un taux mais sur une base de zéro et ce taux il est de combien il est d'un taux minimal de 20% plus la CSG CRDS mais là comme la France vous le savez on aime faire des choses simples surtout sur la fiscalité je crois que c'est on a le leadership de l'innovation fiscale et bien ça a changé plusieurs fois donc il y a eu un combat avant on disait les non résidents ont besoin de payer la CSG CRDS après donc l'état s'était fait attaquer finalement on s'était dit bah en fait ils ne bénéficient pas des soins etc donc on fait sauter la CSG CRDS pour les non résidents et ça a été rétabli mais pas pour tout le monde ça a été rétabli pour tous ceux qui sont en dehors de l'espace économique européen qui inclut aussi la Suisse donc en gros si vous faites partie de l'Europe de l'espace économique européen et ou de la Suisse alors là vous ne payez pas la CSG CRDS vous allez quand même payé parce qu'ils avaient une contribution de solidarité qu'ils ont inventée parce qu'ils en avaient gros sur la patate de 7,5% donc vous ne payez pas les 17,2% mais vous payez les 7,5% si par exemple vous êtes US personne vous allez payer cette fameuse CSG CRDS de 17% plus les 20% ce qui veut donc dire que je reprends juste mon exemple de tout à l'heure je vais vous remettre sur la slide d'avant ici vous avez perçu vos 1,000 euros de loyer mensuel enfin vos 12,000 euros annuels ce sera plus simple puisque c'est annuel vous perçez vos 12,000 euros vous déduisez vos dépenses de frais d'amélioration toutes les charges que vous avez chaque fois que vous changez un pommeau de douche vous gardez la facture ça se déduit tout se déduit les frais de gestion les frais d'investissement locatif les intérêts d'emprunt les frais de notaire vous passez en déficit vous avez vos amortissements vous amortissez le bien sauf la cote part du terrain vous amortissez les travaux donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des travaux de rénovation vous amortissez les meubles et vous arrivez à 0 et au bout d'un moment vous avez des choses qui vont arrêter de s'amortir par exemple les meubles s'amortissent sur 7 ans au bout de la 7ème année vous avez consommé l'amortissement des meubles ok donc à ce moment là à ce moment là vous allez commencer à payer petit à petit sur ce petit à petit par exemple sur vos 12 000 il va avoir 2000 euros de bénéfices et bien c'est sur ces 2000 euros de bénéfices et non pas sur les 12 000 que vous allez payer vos 20% minimum plus 17% si vous êtes US personne vous allez payer 37% de 2000 donc ça reste un impôt qui est quand même maîtrisé et qui est quand même voilà sur une cote part et pas sur la totalité donc voilà ce que je peux vous dire il y a un impôt aussi sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 euros de patrimoine net donc ça c'est important c'est le patrimoine qui est en France et quand on dit patrimoine net c'est-à-dire après crédit donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'investir à crédit imaginons moi je vous ai dit que j'avais un très gros patrimoine mais j'ai beaucoup beaucoup de dettes dans mon patrimoine j'ai aussi des locaux professionnels de l'entreprise on a des locaux dans plusieurs villes où on reçoit les clients etc on a pignon sur rue et bien dans ces locaux-là qui sont achetés pour mon activité ça sort de ma base imposable ça sort de la base de calcul IFI parce que c'est un outil de travail vous demain si vous investissez et que vous faites de la dette par exemple vous achetez un bien je n'ai n'importe quoi 1 300 000 euros je prends un exemple très élevé exprès pour vous prendre un exemple où vous pourriez payer d'IFI et bien sûr c'est 1 300 000 si vous avez 500 000 de crédit l'État ne va pas dire que vous avez 1 300 000 vous n'êtes pas redevable de l'IFI parce que pour l'État vous avez un patrimoine net de 1 300 000 moins les 500 000 de dette je fais beaucoup de raccourcis je suis obligé de simplifier c'est des sujets assez non mais c'est bien parce qu'on avait reçu une question par email de Jean-Luc à ce sujet-là et j'espère que ça a répondu à sa question j'en profite juste rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le QID du Brexit est-ce que le Brexit fait encore partie de cette zone pour la CSG C'est une excellente question moi dans la logique je pense mais honnêtement il y a plein de sujets qui sont et ça peut vous paraître bizarre mais par exemple sur le loueur meublé professionnel il y a des choses qui ne sont pas claires même dans la tête des experts comptables spécialisés ça n'a pas été fixé pourquoi ? parce qu'il y a des changements qui sont je vous prends un exemple il y avait une obligation pour être loueur meublé professionnel de s'inscrire au registre de commerce et des sociétés si vous n'alliez pas vous inscrire vous n'étiez pas loueur meublé professionnel un jour et pour quelque chose qui n'a rien à voir avec l'immobilier d'ailleurs le législateur a décidé de supprimer ça et en fait ça a entraîné des conséquences là-dessus sur notre statut de loueur meublé non professionnel qui n'était pas prévu pas volontaire et donc on s'est retrouvé avec l'ancien RSI pour ceux qui connaissent ça s'appelle désormais la sécurité sociale des indépendants on s'est retrouvé obligé de s'affilier à la sécurité sociale des indépendants en étant loueur meublé professionnel et quand je vous prends un exemple et quand les experts comptables sont allés les voir pour dire je voudrais créer un dossier le SSI a dit mais attendez je ne veux pas de votre dossier ça ne rapporte rien il y a une cotisation minimale c'est un régime qui est déjà saturé en France qui est déjà compliqué et qui est utile pour les indépendants vous voyez ce que je veux dire donc c'est sur le Brexit je n'ai pas répondu donc je vais y répondre mais sur le Brexit je pense que si je suis la logique du législateur ça devrait rentrer dans l'espace économique européen je pense encore une fois je n'ai pas de réponse figée mais en toute logique si on admet la Suisse je pense qu'il y a une logique à ce que ce soit le cas voilà il y a une autre question qui est pas mal de Jérôme ne peut-on pas amortir la valeur du bien sur 30 ans au lieu de 10 ans ah si si non mais là clairement la valeur du bien c'est pas qu'on ne peut pas c'est qu'on n'a pas le droit de l'amortir sur 10 ans j'ai peut-être fait des raccourcis je n'ai peut-être pas été clair le bien s'amortit selon les comptables et selon les postes du bien parce que comme je vous l'ai dit tout est compliqué si on prend la valeur du bien par exemple de n'importe quoi 120 000 euros et bien ça va dépendre s'il est situé à Paris ou en province par exemple pourquoi ? parce que la valeur du terrain le terrain ne s'amortit pas parce qu'il ne disparaît jamais c'est ça la logique la logique c'est que le bâtiment s'use et c'est pour ça que ils acceptent que le fisc accepte que vous amortissiez le bâtiment sur une durée qui va être autour de 30 ans donc c'est pas 10 ans le bâtiment donc exemple concret vous avez un appartement à Paris valeur d'achat de l'appartement avant travaux etc 115 000 euros et bien votre comptable va faire parce que c'est pas vous qui le faites c'est l'expert comptable il va amortir non pas 115 000 euros mais 115 000 euros moins 15 000 pourquoi ? parce qu'il prend d'ailleurs il prend environ 15% qui est la valeur du terrain voilà donc il va amortir 85% de la valeur du bien pour être plus clair et il va amortir ça sur 30 ans à peu près après ça va dépendre il y a des postes de grosses oeuvres etc qui s'amortissent sur plus longtemps mais je simplifie il y a une partie sur 50 ans une partie sur 30 ans etc les travaux vont s'amortir sur 15 ans par exemple les meubles sur 7 ans je sais pas si je réponds à la question mais pour que vous ayez non mais c'est très bien c'est très bien merci on va continuer on a on n'arrête pas de recevoir des questions on a répondu à une certaine partie et on va continuer de répondre aux autres questions à la fin de la présentation alors après on a on a Bertrand Bertrand tu me diras si tu n'es pas disponible enfin jusqu'à quand tu es disponible parce que je ne veux pas bloquer bloquer Bertrand trop longtemps voilà moi je veux bien parler maintenant ok ça m'arrange je ne sais pas sur mon temps là mais ça m'arrange parce qu'après après en fait je vais devoir m'occuper des enfants ok ouais non pas de problème alors juste Bertrand un grand merci déjà d'accepter de de témoigner Bertrand j'ai voulu juste qu'il fasse un petit témoignage déjà parce que c'est un client qui a fait qui nous a fait confiance sur plusieurs projets il va vous en parler mais aussi et surtout parce qu'il est non résident je vous le dis on a beaucoup de non résidents donc ça m'intéressait j'ai demandé à Romain si on pouvait voilà on a plein de vidéos de témoignages de clients mais en live c'était intéressant je pense pour moi est-ce que tu peux nous dire juste ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait Bertrand et ce que tu es en train de faire alors moi en fait j'avais déjà fait de l'immobilier avant d'être non résident j'ai émigré à Miami pendant 6 ans donc j'ai fait un petit peu d'immobilier localement là-bas et en revendant ma résidence principale et en quittant les Etats-Unis pour faire un tour du monde en famille j'ai décidé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire du capital que j'avais récupéré donc j'ai profité de cette opportunité pour réfléchir un petit peu comment faire et puis surtout avec quels acteurs donc c'est ce qui d'ailleurs m'a amené à travailler avec Investissement Locatif à peu près en avril 2018 et pour répondre précisément à ta question nous on a commencé avec Investissement Locatif à faire des immeubles de rapport donc on a acheté un premier immeuble de rapport en banlieue parisienne un immeuble de 8 appartements en centre-ville qui était déjà en très bon état avec vraiment les parties communes la façade et les appartements plutôt en bon état donc ce n'était pas du gros oeuvre mais plutôt des appartements à remettre un peu au goût du jour chose que je conseille dans le contexte actuel puisque la politique d'investissement locatif c'est quand même de remettre les appartements vraiment en très bon état avec des nouvelles cuisines etc. et aujourd'hui parmi les biens qui restent sur le marché quand les gens visitent des studios qui sont parfaitement neufs ou abîmés forcément c'est plus facile de louer un appartement de bonne qualité donc ceci étant dit c'est une opération qui s'est bien passée bon c'était comme quelque chose d'assez gros parce que c'était un immeuble nous on n'avait jamais fait avec mon associé on n'avait jamais fait d'immeuble jusqu'alors on avait fait des locaux commerciaux on avait fait des hangars on avait fait du perso on avait fait des boutiques des choses comme ça mais on n'avait jamais fait d'immeuble de rapport donc bon quand ça paraît un peu facile on a tendance à vouloir enchaîner c'est peut-être pas forcément une drogue mais disons qu'on a envie d'aller vite donc on a racheté un deuxième immeuble dans la même ville qui est un immeuble de 5 appartements avec une boutique donc là c'était un peu différent parce que le premier immeuble il y avait un local qui était loué à un retraité depuis 12 ans mais sinon on a pu refaire tous les appartements d'un coup ce qui est quand même assez pratique plutôt que de refaire des travaux à tiroir deuxième immeuble c'était il y avait deux appartements libres et des appartements qui étaient déjà occupés donc voilà Petite question Bertrand excuse moi je te coupe deux sujets le premier est-ce que tu as eu beaucoup de suivi sur ces projets pendant toute la phase où ça s'est passé tu étais où d'ailleurs au moment je ne me rappelle même plus moi j'ai fait les achats depuis mon tour du monde donc j'ai fait mon premier achat entre différents pays on changeait chaque fois de pays mais j'ai commencé à vous appeler vous investissement locatif au Mexique on a fait notre chasseur a commencé quand j'étais en Suède et je crois qu'on a signé 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 quand j'étais en Argentine donc l'aventure elle s'est étalée sur plusieurs pays à ce moment-là j'étais redevenu à moitié résident fiscal j'étais encore résident fiscal américain ça a été un petit peu la galère au départ parce que j'ai vu que certaines personnes posaient des questions je l'ai regardé un petit peu les questions tout à l'heure quand on est détenteur d'une green card et quand on est détenteur ou alors qu'on est un passeport américain emprunté en France c'est de plus en plus difficile à cause de la FATCA typiquement les Etats-Unis n'ont pas envie que leur argent et leurs ressortissants voilà fassent n'importe quoi donc ils contrôlent énormément et ils imposent beaucoup de règles aux banques donc beaucoup de banques ne sont pas très ouvertes à l'idée de financer des résidents fiscaux américains mais à l'époque j'avais quand même persévéré j'avais trouvé une solution donc c'est vraiment compliqué parce qu'il faut trouver le bon interlocuteur c'est comme les gens qui ne peuvent pas financer un chômeur il y a des chômeurs qui trouvent des financements il faut trouver le bon interlocuteur tu t'avais financé ? pardon ? tu te souviens de quelle banque tu avais financé ? ouais alors nous on avait vraiment tordue le bras une banque avec laquelle on fait du business parce que mes sociétés sont en France donc on avait des sociétés on avait des comptes bancaires en France pour nos sociétés donc on a tordue le bras du Crédit du Nord mais à l'époque banque que je déconseille d'ailleurs mais il y a plusieurs banques qui peuvent le faire d'ailleurs ce n'est pas le nom de la banque qu'il faut c'est le nom du banquier moi je sais je crois que c'est même Mickaël Zonta l'associé de Manuel qui m'avait conseillé un gars qui finance des opérations qui est en Picardie et qui est au Crédit Agricole et qui en l'occurrence m'avait dit qu'il avait réussi à financer un chômeur en Australie donc vous voyez tout est possible et finalement il y avait beaucoup de travail à l'époque et on s'est focus sur cette option là mais ce qu'il faut c'est de trouver le bon banquier il faut persévérer moi j'ai passé un temps énorme sur le sujet pour trouver des solutions je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de tout à l'heure je me suis un peu échappé non c'est parfait mais du coup voilà il me parlait de mon statut résident donc j'étais résident fiscal américain après je suis redevenu résident fiscal français malgré le fait que j'étais à l'étranger en tour du monde là je viens de m'installer en Espagne donc je suis toujours résident fiscal français mais en revanche si vous êtes dans des pays européens ou même non européens il y a des solutions encore une fois il faut retrouver le bon banquier donc on a acheté ce deuxième immeuble non non vas-y ce qui peut être intéressant c'est quand on est à distance se dire un immeuble avec en plus des travaux et là c'est peut-être faire la liaison avec ce que tu es en train de faire avec nous à Lille sur un très très ta question c'était le suivi alors le suivi oui bon déjà c'est comme tout il y a plusieurs personnalités je pense qu'il y a des gens qui vont faire totalement confiance et qui vont laisser le truc se passer et là je pense qu'investissement locatif est un bon interlocuteur parce qu'ils ont des alors je fais un peu l'article mais je ne suis pas payé je vous rassure ils ont des gens qui de la chasse jusqu'à la mise en location s'occupent de tout après c'est l'humain au milieu donc ils ont beaucoup de salariés donc chaque enfin les erreurs sont possibles moi personnellement je suis assez présent mais j'ai tout fait à distance tout le premier immeuble je ne l'ai pas visité on a fait l'offre sans le visiter après on a associé ses déplacés mais il s'avère qu'il était il était il était bien on a fait confiance au chasseur qui en l'occurrence s'engage ça c'est très important avec l'investissement locatif aussi il s'engage c'est-à-dire quand votre chasseur trouve un bien et s'engage sur des prix sur un prix de travaux par exemple si l'immeuble il s'avère que l'artisan dit voilà il y en a pour 10 000 euros de plus parce que je ne savais pas qu'il fallait faire ça investissement locatif s'engage sur ces montants-là et finalement ça donne quand même assez confiance parce que ça permet de cadrer le budget et sur place et sur place moi je n'y suis pas allé maintenant que je suis en Europe j'ai fait j'ai profité de passage à Paris pour y aller mais vraiment plus pour m'intéresser au sujet que pour vraiment contrôler sinon je fais tout par téléphone et là effectivement maintenant on est sur un projet à Lille qui a été là pour le coup forcément on monte un peu en gamme dans le risque on a acheté un immeuble où il fallait tout refaire de la façade jusqu'au parti commune l'électricité plomberie le toit les fenêtres si vous suivez le compte Instagram de Manuel vous regarderez un petit peu en septembre je crois des vidéos qu'il a faites c'était une destruction qui a pris rien que la démol a duré un mois pour vous donner une idée donc un mois juste à démolir donc vraiment c'est vraiment un gros ça fait partie des gros projets qu'on fait je pense que c'est je ne sais pas je pense que c'est un des plus gros chantiers peut-être que vous faites en ce moment c'est vraiment un gros truc et là ça se passe bien il y a un architecte qui suit bien on a un super entrepreneur qui est vraiment super responsable ils ont ouvert le toit pour faire des choses ils se sont rendus compte qu'il fallait aménager qu'il fallait peut-être un peu solidifier des poutres il l'a pris à sa charge il est responsable il ne se dit pas bon allez je cache je mets un du placo et puis ils verront ce qui se passe plus tard c'est plutôt juste rebondir sur ce que tu dis Bertrand c'est que effectivement nous on a des salariés architectes qui suivent alors architectes ou architectes d'intérieur quand c'est nécessaire on fait appel à des architectes en salariés internes c'est plutôt architectes d'intérieur mais qui suivent et qui font des contrats en chantier réguliers par exemple dans ton cas toutes les semaines avec des photos et voilà dans l'espace investisseur c'est ça le truc et même en confinement effectivement ça a avancé alors là on a fait ce qu'on a vu ça c'est un point je fais un peu l'article et je dis bonjour à Maxime Sanbourg je ne savais pas que j'ai un copain qui me suit qui m'envoie des photos sur WhatsApp pour me dire qu'il me voit moi ce qui m'a impressionné c'est que j'avais déjà fait le deuil des travaux pendant le confinement en me disant voilà ça allait prendre deux mois et que voilà enfin que le confinement laisse arrêter et puis l'entrepreneur il s'est vraiment il s'est vraiment démerdé pour récupérer un maximum de tout ce qui était parpaing matériel etc et tout à emmagasiner dans l'immeuble pour pouvoir faire les travaux et il a je ne sais pas si on a perdu du temps mais je ne pense pas en fait ils ont tout fait pour vraiment avancer donc la France était assez laxiste sur le sujet ils ont laissé les gens des travaux se faire mais le chantier a super bien avancé et ça moi ça me semble assez incroyable donc je suis vraiment content je ne dirais pas que tous les entrepreneurs prennent la responsabilité de continuer pendant le confinement et Manuel m'avait dit que certains chantiers ne le faisaient pas mais je pense que une des choses agréables avec investissement locatif ou d'ailleurs des business que vous faites en général les gens que vous allez rencontrer c'est de se rendre compte que dans l'ultime merde on arrive quand même à avoir des entrepreneurs qui bossent et qui sont sérieux et ça permet de les tester finalement donc voilà super merci Bertrand on va peut-être s'il y a d'autres questions peut-être qui se posent dans le chat j'ai encore quelques minutes si vous avez des questions spécifiques sur l'investissement n'hésitez pas on a pas mal de questions à avoir mais je pense qu'on va te laisser repartir Bertrand parce que le temps passe et il faut absolument qu'on clôture la présentation merci pour l'invitation pour avoir partagé ton expérience merci beaucoup à bientôt à bientôt donc désolé c'était pas je pensais plutôt que ça se passerait plus près de la fin mais du coup bon c'est parfait en tout cas je remercie encore Bertrand d'avoir pris le temps d'échanger c'est super donc les pièges de l'investissement en France alors quand je dis pièges je vais vous dire des choses que je vous conseille d'éviter même si encore une fois vous passez pas par nous vous faites un investissement je vous conseille d'essayer d'éviter ça au maximum c'est la défiscalisation pourquoi ? bon très simplement bon c'est pas forcément ce vers quoi vont le plus les non résidents parce que par définition vous avez pas forcément de bénéfice à cette défiscalisation mais les programmes neufs il faut toujours faire attention à plusieurs aspects alors c'est génial d'acheter neuf il y a plein d'avantages mais ce qui peut être ce qui peut être problématique dans les logements neufs c'est que parfois on achète 20% au-dessus du prix du marché parce qu'on nous vend une carotte fiscale c'est ce qui se passe parfois en France on n'est pas souvent très bien placé parce que dans les centres-villes comme par exemple à Paris il y a très peu de programmes neufs ou si vous prenez d'autres grandes villes donc souvent on est plutôt excentré et voilà et on a une fiscalité quand on fait de la défis qu'on n'investit pas en Pampinel impérativement en location nue c'est-à-dire qu'on vous donne d'un côté un avantage fiscal et de l'autre on vous le reprend puisqu'on vous impose des revenus fonciers donc de location vide donc pour ça je le déconseille l'achat de la résidence principale donc ça c'est un vaste débat ça dépend ce que vous voulez faire dans l'investissement immobilier mais on dit souvent que c'est une erreur si vous commencez par votre résidence principale et bien souvent vous allez vous endetter au maximum de votre capacité d'endettement ce qui fait qu'après vous êtes bloqué donc vous allez par exemple pour la France vous endetter à 33 ça dépend de votre profil peut-être à 40% et puis derrière vous allez voir votre banquier vous dites c'est génial j'ai une belle résidence principale maintenant je voulais investir dans le locatif pour développer mon patrimoine et à ce moment-là le banquier vous dit désolé mais vous êtes déjà endetté à 40% on ne peut plus rien faire pour vous revenez nous voir dans 20 ans voilà et donc vous vous retrouvez avec un seul bien alors que si vous aviez commencé par faire du locatif et que vous aviez dit à votre banquier j'investis en locatif 1, 2, 3, 4 finalement vos revenus augmentent parce que dans le calcul de l'endettement le banquier va prendre les revenus locatifs généraux c'est pour ça que si vous me suivez encore une fois je partage pas mal de choses de mes projets perso j'ai acheté l'année dernière j'ai la chance d'avoir acheté un très bel endroit à Paris pour ma famille en résidence principale et je l'ai acheté après avoir fait beaucoup d'immobilier pourquoi ? parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour une banque de vous financer une résidence principale que de vous financer du locatif donc on commence par le locatif et au bout d'un moment on dit j'en ai déjà beaucoup on va voir la banque on dit pour ma résidence principale et là la banque en général accepte s'arrêter au premier refus de banque Bertrand l'a dit c'est compliqué même parfois pour des résidents fiscaux français il ne faut pas se décourager il y a des solutions donc n'hésitez pas à nous solliciter c'est pas parce qu'une banque vous dit non que c'est non il y en a plein d'autres sur la place il y a 50 banques en France qui sont à même de vous financer mettre toute son épargne on l'a dit une des erreurs et c'est l'erreur qu'un ami encore me disait lui il est en train d'acheter une résidence principale à côté de Paris elle me disait je mets toute mon épargne et je fais un crédit le plus court possible comme ça le bien est à moi et le plus vite possible je le rembourse et je lui dis mais c'est bien mais dans deux ans tu vas venir me voir pour investir parce que tu seras content et tu voudras développer un patrimoine tu ne pourras pas parce que tu n'auras plus d'apport disponible et qu'en plus tu auras des mensualités très élevées parce que tu auras fait un crédit court donc ça rejoint ce que je vous disais sur le crédit mettez le moins d'épargne possible pour que ça passe si je prends un exemple la banque vous dit c'est 25% minimum d'apport ok si c'est la condition et que vous voulez faire l'opération faites-le mais ne dites pas moi je vais mettre 50% d'apport si ce n'est pas nécessaire conservez votre cash c'est toujours mieux ça pourra vous servir pour plein de choses de votre vie perso ou pour encore montrer les muscles entre guillemets parce que la banque quand elle vous finance elle va regarder l'épargne que vous avez sur vos comptes les crédits trop courts les cash flow négatifs ça c'est encore un point qui est important quand on investit dans des villes comme Paris par exemple qui est l'extrême français avec les prix immobiliers les plus hauts on a des rendements plus bas donc qu'est-ce qu'il faut faire on va le voir après mais c'est niveler ce rendement locatif qui est bas par définition c'est compléter avec de l'apport en mettant de l'apport on va avoir un crédit sur 20 ans et un apport et on va faire en sorte de ne pas perdre de l'argent tous les mois je vous prends un exemple vous avez 1000 euros de crédit si vous avez 1100 euros de mensualité chaque mois vous devez rajouter de l'argent donc vous pouvez peut-être le faire vous vous dites aujourd'hui je gagne très bien ma vieillée aux Etats-Unis en Californie ou que sais-je et vous vous dites ça ne me dérange pas de rajouter 200 euros par mois mais moi je pense qu'il vaut mieux mobiliser un peu d'apport au début pour que derrière ça soit équilibré et une fois que vous avez l'opération qui est équilibrée vous êtes tranquille vous vous dites l'opération équilibrée et je peux dérouler je peux faire d'autres projets et puis si jamais je change de boulot je change de projet de vie je reviens en France etc. voilà un peu l'idée donc essayez toujours d'être au moins à l'équilibre les avantages de déléguer Bertrand en a déjà un peu parlé mais ça dépend il y a la mentalité française qui est et je me mets dedans qui est à la base où on se dit je ne délègue rien parce que déléguer coûte de l'argent donc on se dit ma voiture tombe en panne je mets pendant deux jours je prends toujours cet exemple il est assez parlant pendant deux jours je mets les mains dans le moteur et je ne vais pas voir mes gosses et ne pas profiter de mon week-end mais j'ai réparé ma bagnole ça c'est la mentalité française qui tend quand même à changer et à côté on a la mentalité américaine où ceux qui sont résidents US doivent le savoir vous avez des coachs vous ne faites pas vos impôts vous-même alors qu'en France on les fait globalement nous-mêmes etc. vous déléguez moi pour moi la délégation elle permet de gagner de l'argent parce que ce qu'a dit Bertrand c'est qu'on a des chasseurs immobiliers donc ils sont 100% du temps avec nous sur les projets des clients ce sont nos chasseurs immobiliers et quand un chasseur immobilier chez Investissement Cative travaille pour vous et bien il a un réseau chaque jour il va chasser les annonces bien sûr sur tous les sites il va voir les notaires il va voir les agences immobilières de la ville il connait déjà les agents et quand une succession tombe une super affaire tombe moi je prends toujours l'exemple je dis imaginez vous êtes agent immobilier une super affaire tombe qu'est-ce que vous faites ? est-ce que vous vous dites je la mets en annonce sur seloger.com qui est le plus gros site je reçois 500 appels je m'embête à faire des visites etc. ou est-ce que j'appelle mon carnet d'adresse ? c'est simple il appelle d'abord les gens qu'il connaît parce que l'agent immobilier comme tout le monde est feignant mais je ne dis pas négativement moi je travaille beaucoup avec les agents immobilier ce n'est pas du tout une insulte mais il est feignant dans le bon sens du terme il appelle ses contacts sérieux et donc là il m'appelle il appelle le chasseur il dit voilà j'ai un bien qui est super intéressant je pense que je peux te le présenter le chasseur est disponible 24 à 24 en tout cas toute la journée il va faire la visite il voit si c'est intéressant ou pas et ensuite il le présente au client si c'est intéressant mais la logique est là les très bonnes affaires passent en off market parce qu'ils appellent en priorité leur réseau donc nous on est dans les carnets d'adresse dans toutes les villes puisqu'on ne fait que ça toute la journée et donc vous gagnez vous achetez moins cher que ce qui se fait sur le marché du fait de notre réseau et également du fait qu'il y a des travaux en deux financiers avec le levier du crédit on l'a vu au début donc c'est très intéressant en trois on crée de la valeur avec les travaux c'est ce qu'a dit Bertrand donc vous pourrez voir des photos, des vidéos sur notre chaîne YouTube partout de ce qu'on fait avant et après ou sur notre site investissementlocatif.com je vous inviterai à regarder les réalisations on part d'appartements vétustes pourris dans des immeubles qui sont sains attention bâtiments sains mais appartements vétustes et on rénove tout de AZ plomberie, électricité cloison etc et on se retrouve avec des appartements qui sont coup de coeur et c'est le dernier point puisque pour louer sur la tranche haute du marché on loue plutôt cher les appartements mais parce qu'il y a un service c'est quasiment des apparts hôtels si vous voyez une réalisation les locataires rentrent ils disent waouh donc ils disent bah oui il est 100 euros plus cher qu'un autre que j'ai vu pour la même surface mais il est 100 euros plus cher parce qu'il y a parce qu'il y a une plus-value qui est du fait de la déco de l'optimisation etc voilà donc l'idée c'est quoi on cherche un bien décoté à rénover des choses comme ça avec des vieilles cuisines des trucs et là encore il est dans son jeu mais il y a pire on crée de la valeur avec les travaux et ça nous permet aussi quand ça le nécessite de refaire tout le plan on fait tomber les cloisons et nos architectes vont vous proposer des plans donc c'est vous qui les validez en tant que client mais ils vont vous proposer des plans bah ils vont faire plusieurs propositions de plans d'ailleurs mais en optimisant chaque recoin et on a été formé à la méthode parisienne c'est à dire qu'à Paris l'optimisation c'est extrême donc voilà on est des fanats de l'optimisation l'idée c'est donc de chercher des bonnes affaires optimiser le plan nous on propose de suivi de travaux on fait tout de A à Z vous ne faites rien on meuble et on décore en fonction de vos goûts vous nous dites bah moi je cherche plutôt jungle plutôt voilà on a des palettes de projets c'est vous qui décidez avec la décoratrice qui vous soumet les projets et vous nous dites bah voilà je veux l'univers jungle et on vous fait un super appart à destination de locatif vous choisissez pas c'est important de le dire vous choisissez pas chaque petit vase etc on est quand même dans un produit qui est à destination de locatif et ensuite on peut si c'est votre souhait vous faire la location de la gestion mais vous pouvez aussi le confier à une autre agence si vous avez déjà des biens ou à votre famille s'ils sont à côté et on vous conseille aussi sur l'optimisation du patrimoine voilà voilà un petit peu les bénéfices le gain de temps l'accompagnement par de vrais experts parce que ce qu'a dit Bertrand et moi c'est ma plus grande fierté c'est de faire du bon boulot enfin ça peut paraître bête tout le monde dit peut-être ça mais on a une vraie satisfaction à faire de beaux projets et vous le verrez si vous nous suivez si vous nous connaissez on est vraiment passionné et je crois qu'on est intraitable avec les gens qui rejoignent l'équipe sur cette qualité qu'on veut avoir pour les clients et c'est ce qui fait qu'on a des super avis sur si vous regardez sur les sites Trustpilot par exemple on a des avis vérifiés ou dans les vidéos ou voilà vous trouverez sur le site internet on fait des projets en fonction de vos besoins si vous nous dites je veux Bordeaux on vous trouvera quelque chose de super en fonction de votre cahier des charges si vous nous dites peu importe où en France on vous conseillera sur la zone en fonction de vos critères à vous et on vous permettra d'avoir des rendements qui sont optimisés sans vous déplacer voilà un petit peu la présentation là on a fait quelques petits exemples donc là d'un client UK par exemple expatrié au UK qui a fait quelque chose donc là le rendement c'est le plus faible qu'on propose pourquoi ? parce qu'on est dans le troisième arrondissement de Paris donc là c'est hyper patrimonial le troisième arrondissement si vous ne connaissez pas c'est le Marais c'est des prix délirants on est entre 12 et 15 000 euros le mètre à l'achat sans compter que nous quand on parle d'un budget total là ça inclut tout ça inclut l'achat les travaux les meubles les frais de notaire et nos honoraires et donc on est ensuite sur un loyer en fonction de la surface bon là c'est des exemples chiffrés si vous prenez contact avec mon équipe donc le rendez-vous est bien sûr gratuit on pourra parler vous voyez si ça vous intéresse ou pas et on pourra vous envoyer des exemples concrets des derniers chantiers enfin des derniers projets qu'on a réalisés pour les clients ce qui vous permet de voir selon la zone ce qu'on est capable de faire et après vous dites bah oui ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai regardé et je me rends compte que c'est intéressant ou pas mais en tout cas ça ne vous engage à rien mais vous avez chaque fois une projection financière de ce type là où on fait une hypothèse basse de loyer une hypothèse haute en fonction de la saison ça va dépendre de la saison de location et donc un revenu annuel moyen ici un coût global du projet donc un rendement brut si on loue fourchette haute on est plutôt à ce montant là fourchette basse on est plutôt à ce rendement là voilà donc on a pris quelques exemples sur un budget à 600 000 donc là c'est dans la région lilloise on est capable de monter sur des rendements qui sont beaucoup plus élevés parce qu'on est dans des secteurs où ça coûte beaucoup moins cher à l'achat aussi donc voilà c'est pas les mêmes rendements si vous êtes à Paris Centre que si vous êtes à Valenciennes ça veut pas dire qu'il faut pas acheter à Paris ça veut pas dire qu'il faut pas acheter à Valenciennes parce que c'est moins patrimonial ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire et ce conseil là en fonction de vos objectifs avec l'immobilier et bien on va vous l'apporter dans des rendez-vous avec nos conseillers donc on a des conseillers salariés au sein de l'entreprise ils sont au nombre de 4 aujourd'hui qui vont vous répondre lors de rendez-vous si c'est votre souhait et ce gratuitement voilà donc n'hésitez pas à nous solliciter j'ai mis quelques témoignages mais vous en retrouverez sur le site de gens qui peuvent lui il est dans le domaine je cherche de l'aviation il est rarement en France il a tout fait à distance c'est le cas globalement de nos clients même les gens qui sont sur place ils ont la volonté de déléguer parce que quand on a des gros postes on se dit est-ce que vraiment même si c'est ma passion je vais passer mon temps à courir les agences est-ce que quand je suis dans une réunion où je suis avec en comité de direction etc parce qu'on a tout type de profils mais on a des gens qui ont des gros postes est-ce que vraiment je vais passer mon temps à faire des visites etc est-ce que je peux le faire pas nécessairement voilà donc voilà un petit peu l'idée de la délégation si vous voulez prendre un rendez-vous vous retrouverez sur le site investissementlocatif.com vous pouvez scanner le QR code planifier un rendez-vous on a un agenda en ligne c'est gratuit encore une fois la présentation vous sera envoyée ou directement aller sur le site investissementlocatif on sera très heureux de vous présenter un peu plus en détail en fonction de vos projets ce qu'on est capable de faire et puis après vous voyez vous décidez et à minima vous aurez eu du conseil même si vous ne passez pas par nous nous si on vous donne du conseil on est content pourquoi ? pourquoi je mobilise un salarié et je donne du conseil je suis content parce que je sais que si vous avez une bonne image et qu'on vous apporte de la valeur peut-être vous allez en parler autour de vous et vous êtes peut-être un ami de la famille qui est intéressé par ce service et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début on est passé de zéro à 500 projets dans l'année par le bouche à oreille etc. donc on fonctionne vraiment comme ça voilà là on vous enverra on vous enverra une petite surprise à ceux qui veulent alors ce n'est pas juste pour récupérer votre email parce que vous êtes inscrit de façon webinaire donc voilà mais on vous enverra la présentation on vous enverra de l'info on aime bien donner de l'info aussi et on vous enverra également puisque j'ai vu que ça peut en intéresser certains la conférence que j'ai fait pendant 2h20 avec un expert comptable qui pilote énormément de choses il a je crois 300 salariés et il a pris le temps de faire une conférence avec moi sur justement ces statuts fiscaux pour l'immobilier et la conférence a été très appréciée donc je vous enverrai le lien de cette conférence voilà un petit peu la présentation ah bah elle est là on vous enverra aussi cette présentation est-ce que Romain tu veux passer peut-être aux questions oui on a beaucoup de questions moi je vais poser la question de la douloureuse tout de suite parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question on a compris que Manuel toi t'es le cordonnier le mieux chaussé donc je sais que t'organises quelques petites réunions investisseurs au bord de ta piscine en plein Paris donc combien tu coûtes combien ça coûte de passer par un investissement locatif alors effectivement tu fais référence notamment on a organisé une soirée parce qu'on essaie de faire alors là ça a un peu rebattu les cartes on essaie de faire des soirées avec nos clients certains viennent de loin alors si vous êtes non résident bon c'est peut-être pas idéal pour vous mais on essaie d'apporter de la valeur à notre communauté de clients ça c'est important de le dire et on a fait notamment en janvier une soirée dans le loft que j'ai acheté que j'ai acheté à Paris qui est ma résidence principale et qui est effectivement à loft avec piscine que j'ai acheté à crédit donc voilà ça c'est un point important à dire mais plus sérieusement ça coûte ça coûte un pourcentage du projet donc ça va dépendre du projet ça va coûter 7% hors tag donc plus la TVA d'un projet donc il faut calculer le montant du projet et vous appliquez le ratio c'est inclus dans les rendements qu'on annonce ça c'est important donc c'est transparent quand on vous dit vous avez un rendement de 5, 6, 7, 8% ça inclut le calcul de nos honoraires et c'est en plus déductible fiscalement des revenus locatifs imposables donc quand par exemple on va facturer pour prendre un exemple très concret 15 000 euros d'honoraires TTC à un client sur un projet pour gérer tout de A à Z donc la première chose c'est que si on a bien fait notre travail mais je fais confiance à nos équipes on vous les a déjà fait gagner à l'achat la plupart du temps si vous aviez acheté tout seul vous auriez peut-être payé le bien même parfois beaucoup plus on a fait acheter des gens il y a encore 2-3 ans à des montants à Paris que je n'ose même pas dire et aujourd'hui ils ont des plus-values latentes parce qu'ils n'ont pas forcément vendu qui sont considérables donc déjà à l'achat vous gagnez de l'argent ensuite il y a toute la délégation sur toutes les étapes du projet on vous en fait gagner en tout cas c'est l'objectif du service et donc en plus ces 15 000 euros par exemple et bien vous les déduisez des revenus locatifs imposables donc si on vous facture 15 000 ça vous coûte ça va dépendre de votre taux d'impôt si vous êtes US personne ou pas en fonction de l'ACG, CRDS mais par exemple vous allez économiser 40% de ces 15 000 puisque vous auriez payé de l'impôt pas forcément aujourd'hui mais demain sur les loyers donc si on vous facture 15 000 ça vous coûte 15 000 moins 6 000 ça vous a réellement coûté 9 000 par rapport à si vous le faisiez tout seul voilà je ne sais pas si je suis clair alors après le calcul est très simple si vous parlez avec nos conseillers ils vous montreront on est transparent sur nos honoraires on n'est pas low cost parfois j'ai des gens qui me disent si je passe en direct avec une agence n'importe laquelle et je vais payer moins cher effectivement les honoraires d'une agence normale ça va être 5% par exemple bon il y a plus cher mais il y a de tout ça peut être 5% ça peut être entre 3 et 8% nous on est à 8% mais parce qu'on n'est pas une agence nous on est payé par l'acheteur parce qu'une agence va représenter le vendeur en fait en réalité son vrai client à une agence classique c'est le vendeur nous on est là pour défendre vos intérêts et pour faire en sorte que vous ayez une opération rentable et ce qui est plus important c'est qu'une agence immobilière une fois qu'elle a le mandat elle ouvre une porte donc je ne le dis pas du tout pour être dénigrant mais c'est très différent comme métier l'agence elle ouvre une porte nous on va supporter le projet comme l'a dit Bertrand pendant 9 mois et même peut-être plus ça va dépendre des travaux puisqu'on vous accompagne de la recherche en passant par l'étape notariale où on gère tout vous ne faites rien on vous aide sur le financement si vous en avez besoin on vous aide sur les plans les travaux donc c'est un vrai projet de 9 mois qu'il faut voir et qui est rémunéré effectivement voilà de A à Z avec un pourcentage de 8% environ de la valeur du projet total ok j'espère avoir répondu à la question ouais parfait il faut compter des frais d'agence en plus du coup alors est-ce qu'il faut compter des frais d'agence en plus alors attendez je vais juste me remettre est-ce que je suis en plein écran là ça y est ? oui en fait j'ai coupé le partage d'écran parce que c'est plus sympa que les gens puissent nous voir oui bien sûr ok alors je vais me mettre comme ça ce sera plus simple voilà je vois tout c'est bon je vois même les questions alors est-ce qu'il faut compter des frais d'agence alors ça va dépendre si l'appartement ou l'immeuble qu'on vous trouve est par agence ou par particulier nous on chasse sans chercher spécifiquement l'un ou l'autre ce qu'on va regarder dans votre intérêt c'est le prix FAI c'est-à-dire que comme je dis toujours il vaut mieux acheter à 200 000 euros si c'est une super affaire acheter à 200 000 euros qui inclut des frais d'agence éventuels que acheter à 220 000 euros sans frais d'agence moi ce que j'essaie toujours de faire comprendre qui est une logique d'investisseur c'est de dire regardez ce que ça vous coûte réellement par rapport au produit est-ce que vous faites une bonne ou une mauvaise affaire mais la logique de beaucoup de gens même d'acheteurs classiques pour des résidences principales qui n'a rien à voir avec nous c'est de se dire je ne veux pas payer de frais d'agence pourquoi ? parce qu'encore une fois le français et je ne le dis pas comme une insulte encore se dit le méchant agent immobilier il est là qu'il fait des visites qu'il travaille et que ça ne va pas au bout il gagne zéro et qu'effectivement quand il fait la transaction il gagne peut-être plus d'argent mais il ne voit pas tout le travail qui est fait et souvent les gens qui se plaignent ont fait même travailler des agents pour faire des estimations gratuitement donc c'est un petit peu voilà c'est la mentalité on va dire française mais ce qui compte moi ce que je vous conseille que vous passiez par nous ou pas encore une fois en tant qu'investisseur c'est vraiment de regarder systématiquement combien ça vous coûte avec ou sans intermédiaire parce que si vous achetez une super affaire en rémunérant quelqu'un c'est toujours mieux que d'acheter une mauvaise affaire en rémunérant personne on est bien d'accord on va donner un peu de voix à nos lecteurs donc vu que des fois il y a des problèmes de micro je vais donner la voix à pas mal de gens en même temps il y a Matt qui a réussi à activer son micro Matt qui est quelqu'un d'assez actif puisqu'il a posé des questions à notre dernier webinaire si je me trompe voilà tout à fait j'ai fait les trois derniers les trois ou quatre derniers je suis en confinement à Duba donc voilà j'ai jamais fait du webinaire de ma vie parce que je n'avais pas le temps jusqu'à maintenant et voilà j'en profite et encore félicitations pour celui-ci ils sont tous excellents donc je les conseille tous félicitations à Manuel aussi moi j'ai fait également l'immobilier pas professionnel comme vous j'ai commencé avec un studio avec des prêts étudiants à l'époque dans les années 80 justement vous avez cité les taux de 12% voilà comme c'était un prêt étudiant c'était mieux et voilà et puis après j'ai fait ça à pas mal de pays donc je ne me suis pas concentré sur la France voilà alors j'ai quelques questions à vous parce que justement récemment je me suis un petit peu plus reconcentré sur la France et c'est assez compliqué alors vous avez dit avant enfin le principal problème dans mon cas c'est l'impôt sur la fortune en fait voilà et donc moi je me suis quand je voulais acheter récemment en France c'était impossible j'ai contacté une dizaine de banques dans mon cas je ne correspondais pas aux cases donc c'était j'ai laissé tomber donc mais effectivement je me retrouve à ne pas pouvoir déduire des comment les les pourcentages des prêts bancaires alors je viens d'avoir une idée en vous écoutant est-ce qu'on peut à ce moment-là est-ce que je peux faire une hypothèque et est-ce que les frais d'hypothèque vont me permettre de réduire la couverture l'impôt sur la fortune immobilière ou pas alors alors non la première question c'est pourquoi pourquoi c'était parce que vous avez dit que c'est comme s'il y avait un lien entre le fait que ce soit compliqué d'investir en France pour vous avec la banque et l'IFI est-ce que les banques les banques vous n'ont pas bloqué parce que vous aviez du patrimoine j'imagine et encore moins non elles n'ont pas bloqué les prêts parce que je ne correspondais pas à leur case du tout pourtant alors que j'ai un patrimoine et que j'ai aucun prêt ailleurs en fait c'est peut-être parce que c'est un cas particulier or comme on a j'habite à Dubaï on a beaucoup de clients à Dubaï ça fait partie des zones on a beaucoup de clients on a Suisse UK Etats-Unis Dubaï voilà on est à Singapour voilà c'était vrai vous l'avez dit un moment où les banques n'étaient pas prêtes à forcément avaient moins de liberté pour faire des prêts parce qu'il y a des vagues comme vous l'avez dit voilà pour revenir à des questions précises dans le cas si on passe en LMP à plus de 23 000 euros par mois il y a quand même un problème quand on fait le basculement du MLNP au LMP c'est si on a un crédit d'impôt on perd ce crédit d'impôt c'est mon expérience je ne sais pas si vous l'avez confirmé un crédit d'impôt qu'est-ce que vous appelez crédit d'impôt ? un crédit d'impôt c'est-à-dire qu'on a on n'a pas payé d'impôt parce qu'il y avait des travaux et ainsi de suite donc on a un crédit d'impôt un crédit d'impôt c'est-à-dire qu'on a eu plus de dépenses que de revenus d'accord donc un déficit reportable sur l'année suivante comme vous l'avez dit vous dites c'est-à-dire qu'il y a des premières années il n'y a pas trop donc ça se passe Matt on a pas mal de questions à répondre donc je suis désolé il va falloir qu'on continue d'accord mais est-ce que je peux finir poser une question précise quand même à ce moment-là oui oui si vous voulez que on aille voilà je vais poser une question précise sur la partie LMP par exemple est-ce qu'il y a une parce que je pense c'est quand même intéressant enfin excuse-moi Romain je pense que ce développe est quand même assez intéressant ça peut également intéresser certaines personnes dans le développement mais tu m'interromps si je me trompe alors dans le dans le cas de l'IFI donc on m'a dit hypothèque ça ne marche pas bon ça c'est clair ensuite le quand on passe en LMP à plus de 23 000 euros donc vous avez dit tout à l'heure il faut s'inscrire au registre du commerce mais c'était pas clair je vous avais dit c'est fini ça non je vais juste essayer de répondre pour que vous cette partie là n'était pas claire justement oui bien sûr non alors avant il y a eu un gros changement en France qui a inquiété énormément les communautés d'investisseurs français ou même résidents français c'est qu'en fait avant tout le monde était LMNP globalement parce qu'il fallait remplir les trois critères pour passer LMP donc il fallait le faire volontairement s'inscrire au RCS au registre du commerce il fallait faire cette démarche de manière active et donc les gens ne le faisaient pas parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être LMNP sur la partie revente donc c'est pareil sur la partie revenu locatif mais sur la revente on paye un peu moins d'impôts bon donc ça c'est une chose il y a un critère qui a sauté c'était le troisième critère du RCS les deux autres c'est un dépasser 23 000 euros et deuxième critère c'est que les revenus de location meublée soient inférieurs à vos revenus du travail important vous en tant que non résident c'est les revenus du travail en France vous n'en avez pas parce que vous êtes non résident c'est pour cette raison là que automatiquement vous passez LMNP parce qu'il n'y a plus que deux critères aujourd'hui 23 000 euros et revenus du travail et c'est pour cette raison là que moi malgré le fait que j'ai un très gros patrimoine et que j'ai beaucoup de revenus locatifs je suis toujours LMNP parce que j'ai certains de mes biens dont je vous ai parlé quand je vous ai dit que j'avais un gros patrimoine certains sont dans des sociétés civiles à l'IS donc ils ne rentrent pas dans le calcul je ne sais pas si je suis clair c'est différentes cases d'impôts en fait pour répondre à votre question plus précisément sur l'IFI qui nécessitent une analyse je ne suis pas encore une fois un je ne suis pas fiscaliste mais je vais quand même je suis passionné mais je ne suis pas fiscaliste et deux il faudrait analyser mais en LMP justement loueur meublé professionnel un des gros avantages c'est que c'est horrifié pourquoi ? parce que l'État dit vous êtes loueur meublé professionnel donc là ça va être votre cas aujourd'hui si vous investissez vous êtes à Dubaï vous avez plus de 23 000 euros de revenus locatifs en France automatiquement vous allez être LMP en étant LMP et bien c'est du patrimoine qui est considéré comme professionnel et du patrimoine professionnel n'est pas soumis à l'IFI donc ça nécessite de creuser mais je vous dis que ça peut être intéressant pour vous dans votre cas précis ça c'est une chose et deuxièmement je vous confirme que les crédits sont bien déductibles de la valeur de votre patrimoine pour le calcul j'ai peut-être pas été clair mais pour le calcul du patrimoine net même si vous êtes non résident sauf si vous dépassez certains seuils de patrimoine très important au-delà de plusieurs millions d'euros de patrimoine net on ne déduit plus la totalité au-delà de 5 millions de patrimoine net donc voilà c'est des cas on s'éloigne un peu du sujet Manuel je propose quelque chose on a beaucoup de questions dans le Q&A donc je vais redonner la parole en live après mais vu qu'il y a pas mal de gens qui ont des obligations professionnelles ou familiales je vais prendre les questions les plus courtes et on va essayer de répondre par oui ou par non je sais que c'est pas possible mais j'aimerais satisfaire le plus de personnes il y a encore plus de 150 personnes connectées sur Zoom donc on va essayer de leur donner des réponses on a un anonyme qui nous demande est-ce possible de payer cash sans faire de prêt ? c'est bien sûr possible et on a des clients qui le font moi je le trouve ça m'arrange même chez Investissement Cadip parce que ça facilite beaucoup les démarches notariales mais pour vous sauf si vous ne pouvez pas emprunter que vous voulez quand même faire du mobilier ça reste intéressant mais si vous avez la possibilité par rapport à votre situation d'emprunter ça reste à mon sens plus intéressant de faire un levier avec du crédit donc oui c'est possible mais si vous avez la possibilité d'emprunter je vous conseille plutôt même si ce n'est pas dans mon intérêt parce que ça facilite d'acheter cash c'est facilite pour nous c'est quand même plus intéressant pour vous investisseurs de faire un crédit ok Loïc vous allez tous recevoir les slides dans 24 heures par l'email automatique Zoom sinon abonnez-vous à la newsletter de French Morning pour si vous êtes aux Etats-Unis Canada les Etats-Unis et Angleterre si vous êtes au Canada c'est maudit français voilà je peux répondre à des questions que je vois ou pas parce que je vois le QR vas-y mais oublie pas de dire le prénom de la personne pour qu'elle entende qu'on réponde à sa question alors je vais répondre juste à Vincent qui me fait une remarque qui est pertinente merci 12 000 euros de loyer annuel pour une propriété acheté 200 000 ce n'est pas le rapport actuellement dans les grandes villes comme Paris 12 000 euros nécessite plutôt 400 ou 500 000 euros en fait c'est vraiment le point important vous avez tout à fait raison Vincent mais nous on surperforme le marché pas parce qu'on est magicien mais parce qu'on vous fait acheter des bonnes affaires et parce qu'on les loue plutôt chers du fait qu'il y a une rénovation des travaux etc on arrive à faire mieux que le marché le marché à Paris vous avez absolument raison il est plutôt dans les 2-2,5% de rendement en moyenne aujourd'hui si vous achetez un bien tout seul un bien au prix marché que vous le mettez en location vous allez peut-être même avoir moins que 2% de rendement mais grâce au fait qu'on chasse les bonnes affaires qu'on sélectionne c'est notre boulot on ne fait que ça toute la journée donc nos chasseurs sont là sur le terrain et grâce au fait que vous créez de la valeur avec les travaux avec la décoration coup de cœur mais ça vous le verrez sur notre site et bien vous avez un meilleur rendement et aujourd'hui pour 200 000 euros investis à Paris si vous me parlez de Paris on va plutôt être sur du 9 à 10 000 euros de revenus locatifs annuels pas 12 000 mais on va être jusqu'à 11 000 euros selon les quartiers perçus pour vous en loyer en fait après ça va dépendre des villes où on est Manuel il y a plein de questions de gens qui demandent est-ce que tu parles aussi du tourisme Airbnb et tout ça ou là où tu es plutôt sur du meublé ah non non là je ne parle que des rendements location meublée longue durée pardon c'est hyper important de préciser si vous le faites en location Airbnb mais là vous explosez vos rendements mais nous on ne le propose pas je ne gère pas de Airbnb et à titre personnel je ne le fais pas je sais que ça peut être intéressant pourquoi je n'ai jamais fait ça en termes perso dans ma stratégie parce que le Airbnb nécessite soit de le déléguer à quelqu'un qui a un service de conciergerie qui est très bon il y en existe peut-être personnellement je ne les utilise pas je ne le fais pas soit ça nécessite de faire des check-in des check-out votre bien va s'user plus vite à Paris ou dans les grandes villes françaises ils font la chasse au Airbnb c'est très compliqué donc moi je ne le fais pas je ne le conseille pas je ne le gère pas mais ça peut être intéressant après il faudra juste que nous on vous dresse tout l'appartement et que vous le confiez à une conciergerie il y a des gens par exemple à Marseille où c'est une ville où c'est encore possible de le faire ce n'est pas encadré qui nous ont fait faire des appartements et qui les ont délégués par eux-mêmes à des conciergeries spécialisées et qui le font et qui ont d'excellents rendements c'est possible quand je parle de rendements ou quand vous voyez les rendements sur notre site c'est que de la location meublée longue durée donc des baux de un an qui se renouvellent tout seul un an par un an une question aussi assez différente de ce qu'on a parlé aujourd'hui tu as une opinion sur le viager ? pour être franc ce n'est pas ma spécialité je ne veux pas m'improviser j'aime bien parler de ce que je connais là je commence tout juste à m'y intéresser fiscalement ce n'est pas le plus intéressant ce n'est pas le plus intéressant selon moi il faut toujours regarder l'impact fiscal parce qu'en fait ce qui est un peu ce qui est un petit peu spécial c'est que si vous avez par exemple 10 000 euros de revenus locatifs c'est bien mais si derrière l'état vous fiscalise énormément il ne reste que 6 000 donc il faut le comparer à un investissement qui vous rapporterait à 6 000 euros avec zéro fiscalité le viager ça peut être intéressant dans certains cas mais je ne peux pas en parler là dans la conférence ça serait trop long et en plus ce n'est pas mon métier donc on a une question de Mathilde quels sont les critères pour recruter une bonne agence sur la gestion locative ? le critère nous on le fait la gestion locative mais bon il y a toujours en fait par définition je vais vous dire la vérité c'est que par définition l'agence de gestion locative ou le syndic a toujours mauvaise presse parce que chaque fois qu'elle vous appelle c'est pour une mauvaise nouvelle quand vous êtes syndic dans un immeuble c'est parce qu'il y a un problème sur quelque chose il faut payer les gens ne sont jamais contents donc le bon critère va être la réactivité surtout pour moi la réactivité la proximité j'essaie d'éviter des agences qui sont uniquement en ligne parce qu'aujourd'hui ça se fait ça peut être intéressant mais pour moi l'immobilier j'ai un peu une vision old school là-dessus c'est quelque chose de terrain si quelqu'un me dit je vais te vendre un investissement immobilier à l'autre bout de la France et qu'il n'est pas implanté mais il faut fuir parce qu'il va trouver des annonces sur le bon coin etc. et c'est piloté à distance mais nous nos équipes on a des bureaux dans les villes où on intervient ou alors on a des équipes locales mais comme j'aime bien le dire régulièrement à des gens qui me posent la question à Lille on a des gens locaux qui ont l'accent du nord quand j'y vais quand je vais à Marseille avec mes équipes marseillais ils ont l'accent du sud et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important c'est la proximité quelqu'un qui doit gérer votre bien de main doit être sur place il doit être sur place il doit être réactif et voilà et après il y a une question de taux que vous pouvez comparer etc. mais c'est les deux premiers critères les plus importants pour moi Ok bon on a des questions qui tombent en permanence je vais mettre un hard stop dans 4 minutes puisque c'est la règle on donne toujours une fin à nos webinaires sinon je pense qu'on pourrait durer encore toute la journée la demande meublée est toujours aussi forte sur Paris ça va ? là il y a quand même une situation c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé ce soir on aurait pu enfin la journée si vous me regardez le matin mais on ne l'a pas abordé mais il y a l'effet de la crise on ne l'a pas abordé je ne l'ai pas abordé volontairement parce qu'on a été confiné en France vous avez peut-être suivi ça mais on a été confiné jusqu'au 11 mai on n'a pas vu de grosses variations sur le marché tout a été bloqué complètement pendant 2 mois quand même il faut le dire sur le marché immobilier parce que les gens ne pouvaient plus faire de visite donc on était d'ailleurs un peu dans une psychose là ça se détend je ne dis pas que c'est bien je ne porte pas de jugement de valeur je sais que beaucoup de gens souffrent de ce qui se passe mais ça se détend les affaires reprennent l'immobilier se relance entre autres pour vous parler de ce qu'on connaît en revanche il y a eu un vrai impact qui est toujours d'actualité c'est que beaucoup d'universités grandes écoles facultés en fait ont fermé définitivement pour l'année européenne en septembre donc on a un peu moins de tensions locatives même dans les grandes villes pourquoi ? parce que beaucoup d'étudiants sont partis donc ça c'est une réalité mais ça c'est ponctuel c'est à dire que les gens vont recommencer on connaît les cycles puisqu'on gère 800 lots actuellement en gestion pure pour le compte de nos clients donc on connaît les cycles et la demande locative est toujours là dans les grandes villes quand même même si elle s'est calmée donc oui oui il y a toujours de la demande en meublé je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais je suis un peu passionné comme vous le voyez donc je m'en porte pour clôturer j'ai donné la parole à Michel, Raphaël et Aline donc si vous arrivez à activer vos micros n'hésitez pas à poser votre question je vois qu'Aline a réussi je crois non Aline a baissé sa main donc elle ne veut plus poser de questions ok si un des trois arrive à activer son micro allez-y vous pouvez poser une question ok il y a Selma qui dit j'ai pris un rendez-vous téléphonique sur votre site internet pour ce vendredi matin top génial n'hésitez pas oui donc on peut peut-être remettre le lien pour ceux qui veulent éventuellement prendre des rendez-vous voilà peut-être qu'on peut remettre le lien vous l'aurez dans la présentation moi je tiens à vous remercier vous êtes encore 142 donc merci beaucoup c'est énorme j'en attendais pas tant Romain j'espère avoir essayé de simplifier je sais que parfois la partie fiscalité est un peu complexe et puis surtout je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement d'exceptions à l'exception à l'exception donc quand on me parle de cas particuliers c'est compliqué mais vraiment on a une chaîne YouTube qui s'appelle Investissement Locatif dessus on parle de plein de sujets il y a l'intervention de deux heures avec un expert comptable voilà donc ceux qui veulent aller plus loin vous avez plein de moyens de le faire sur notre site investissement-locatif.com prendre un rendez-vous si vous voulez de l'info on va vous envoyer la plaquette sur notre chaîne YouTube voilà on est assez visible et comme vous le verrez je pense que vous vous en rendrez compte on est vraiment passionné par le sujet donc si je peux aider à répondre à des questions je le fais grand plaisir ce sera le mot de la fin ouais donc vous aurez les contacts comme d'habitude si vous ne le trouvez pas vous pouvez toujours m'écrire rpoirot.frangefunding.com vous me trouverez aussi sur LinkedIn si jamais si vous voulez proposer des sujets de webinaire n'hésitez pas à me contacter aussi mais vous retrouverez le replay d'aujourd'hui sur le Facebook de French Morning Maudit Français dès à présent dès qu'on raccroche le live est disponible en replay ce sera aussi dans la newsletter l'info lettre de Maudit Français et aussi dans l'email automatique de Zoom avec les contacts de Manuel qui part exactement dans 24 heures voilà j'ai plus qu'à te remercier Manu franchement merci beaucoup tu as géré il y avait beaucoup de questions donc c'est top il y en a encore plein je répondrai au maximum si tu peux même me transférer des questions plus tard je ne sais pas comment ça marche je vais exporter le Q&A je vais te l'envoyer par email donc je m'engage auprès d'Emmanuel enfin de vous en tout cas tous c'est que Manu va répondre à toutes les questions ce sera peut-être pas lui mais ce sera quelqu'un de son équipe on va faire le max il y a 91 questions et on promet une réponse sous 7 jours c'est pas mal ok génial merci à tous je sais qu'elles sont exceptionnelles donc voilà défi relevé je peux juste mettre le mot de la fin si vous passez en France à Paris par exemple n'hésitez pas à venir nous voir on a plusieurs bureaux à Paris et on aime bien aussi recevoir les clients pour montrer ce qu'on fait il y a des bureaux avec les architectes qui travaillent c'est assez génial moi j'adore recevoir les gens et voilà donc quand vous passez n'hésitez pas à passer prendre un café bien sûr en nous prévenant parce que c'est plutôt sur rendez-vous et ça sera avec grand plaisir qu'on vous donnera de l'info tu peux nous rappeler les arrondissements où tu as des bureaux et peut-être les autres villes de France où tu peux recevoir des gens où ton équipe peut recevoir des gens bien sûr on a des bureaux à Lille à Lyon on est en train d'ouvrir les bureaux à Marseille on a des bureaux donc j'ai dit Lyon Marseille on a des bureaux dans le 77 à Melun on a des bureaux à Paris donc plutôt dans l'Est parisien puisque nous on est dans le 11ème on a acheté plusieurs bureaux on en a 5 bureaux et on reçoit dans 2 notamment voilà donc on a on a toutes ces villes et après on a d'autres projets pour cette année mais on est aussi présent avec des équipes dans les autres villes que vous voyez sur le site pas forcément avec des bureaux physiques alors parfois on loue des bureaux mais on ne reçoit pas de public en fait tout simplement super merci encore merci à tous et bonne journée bonne soirée bonne après-midi à bientôt sur Frenchman à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501